Bonjour à toutes et à tous, sujet du jour, les radars tueurs. Alors les radars, ils ont été mis en France essentiellement depuis 2003. Entre 1973 et 2003, la mortalité routière a fortement baissé en France. C'est lié à l'amélioration des infrastructures, c'est lié à l'amélioration aussi des véhicules automobiles qui ont fait un bond technologique tout à fait considérable. Et puis c'est lié aussi à l'amélioration de la formation des jeunes conducteurs pour passer le permis de conduire. Donc forte diminution de la mortalité entre 1973 et 2003. Et puis à partir de 2003, le gouvernement, à l'initiative de Jacques Chirac, a voulu faire coup double, c'est-à-dire à la fois de continuer de faire baisser la mortalité et en même temps faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'État. Donc on a mis en place une politique de radar. Depuis 2003, aujourd'hui on peut tirer un bilan, 2003-2018, la mortalité routière en France. Malheureusement, n'a pas diminué. Alors ça s'explique pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est que le réseau autoroutier depuis 2003 ne s'est pas fortement amélioré. On peut même dire que dans les zones de routes départementales ou nationales ou de routes secondaires, il s'est même plutôt dégradé. Les automobiles aujourd'hui depuis 2003 ne sont pas spectaculairement plus sûres. Et puis la formation des conducteurs, elle non plus n'a pas connu de révolution notable. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que malgré la multiplication des radars, des radars de toutes sortes, aujourd'hui on a des milliers, et malgré la suppression de 2,5 millions de permis de conduire dans un pays comme la France, ce qui est assez considérable sur 30 millions d'automobilistes, et bien la mortalité n'a pas diminué, elle a même augmenté en 2014, 2015 et 2016. Trois années consécutives, en 2017 elle a légèrement diminué d'1,7%, mais c'est, on va dire, si on comptait sur les radars pour réduire la mortalité en France, et les accidents de la route, et les accidents graves, et bien c'est véritablement raté. Alors, c'est quelque chose qu'on savait et que l'on observe à l'échelle internationale, par exemple aux Etats-Unis, où la moyenne de circulation sur les routes américaines est de 30% inférieure à celle que nous connaissons dans un pays comme la France, et bien on a une mortalité qui est dans la même proportion, à peu près 30% supérieure. Donc il n'y a pas de corrélation entre la faible vitesse sur les routes et les autoroutes, et la mortalité. On est également le cas, en France, d'automobilistes qui ont immatriculé leurs véhicules dans des pays d'Europe centrale ou orientale, je pense totalement à la Lituanie, mais il y a d'autres pays, ce qui est tout à fait légal, il suffit de déclarer une société dans ces pays et immatriculer son véhicule. Ce sont en général des personnes qui sont des chefs d'entreprise, ou qui sont des cadres supérieurs, qui ont des véhicules puissants, qui font beaucoup de kilomètres sur les routes de France, donc beaucoup de kilomètres avec des véhicules puissants, ce sont des véhicules qui ne respectent pas les limitations de vitesse, ou pas ou peu les limitations de vitesse, qui normalement sont flashés un grand nombre de fois à chaque jour, et ce sont des véhicules, ces véhicules, s'il y avait une corrélation entre le nombre d'accidents et la vitesse de ces véhicules, il devrait y avoir un grand nombre d'accidents, un grand nombre de morts dans ces populations de gros rouleurs. Eh bien, ce n'est pas le cas, il n'y a aucune mortalité, ce sont des personnes qui roulent vite, qui roulent beaucoup, mais qui roulent dans des véhicules neutres, dans des véhicules puissants, et qui, encore une fois, qui savent aussi conduire. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de morts et la vitesse sur les routes. Alors, la vitesse est un facteur d'accident, notamment quand les routes sont mouillées, c'est le phénomène de l'aquaplanning, quand on augmente la vitesse, eh bien, on augmente le risque de glisser sur la route, ça c'est évident, mais sur routes sèches, il n'y a pas de corrélation. Alors ça, c'est un phénomène qui est aujourd'hui clairement expérimenté, carrément expérimenté, depuis 2003, on a quand même véritablement des statistiques. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est, et c'est le sujet du jour, c'est le sujet des radars tueurs. Les radars, aujourd'hui, posent un problème de mortalité sur les routes de France, et notamment les radars associés à la baisse de la vitesse et des limitations de vitesse, je pense notamment à la baisse des limitations de vitesse sur les routes secondaires à 80 km heure. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'automobilistes roulent au régulateur de vitesse, de plus en plus d'automobilistes s'endorment au volant, ou bien de plus en plus d'automobilistes utilisent leur smartphone lorsqu'ils conduisent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne conduisent plus, ou ils conduisent à moitié, on conduit d'une main et on envoie des truitos de l'autre. Et la baisse de la limitation de vitesse, et notamment sur les routes départementales, risque de provoquer un surcroît d'accidents de la route, d'accidents graves et mortels, parce que ce sont des accidents souvent frontaux de véhicules qui rentrent en collision l'un contre l'autre à 80 km heure, ce sont des chocs considérables. Rouler à 80 km heure sur des routes départementales, de très belles routes, très longues, où on s'ennuie, eh bien la tentation sera de plus en plus forte pour les automobilistes d'utiliser leur smartphone. Je mets chacun au défi, à l'expérience. Vous allez dans le métro, vous allez dans la rue, dans n'importe quelle queue de n'importe quelle boulangerie, il est aujourd'hui très rare de trouver des personnes qui restent plus de 10 ou 20 secondes sans regarder leur smartphone. Quand ces personnes vont se retrouver derrière leur volant sur les routes départementales à 80 km heure, avec le régulateur de vitesse, la tentation sera très forte d'utiliser leur téléphone pour appeler, pour aller sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, et autres réseaux sociaux, c'est un phénomène qui a été observé aussi aux Etats-Unis et la conséquence dans certains Etats américains, c'est qu'on a augmenté les limitations de vitesse pour que les automobilistes se remettent à conduire, se remettent à prendre le volant à deux mains et arrêtent de téléphoner ou d'envoyer des messages sur leur téléphone portable. Le gouvernement a quelque peu anticipé ce phénomène puisque j'ai vu depuis quelque temps une publicité de la sécurité routière qui recommandait et qui rappelait l'interdiction d'utiliser son téléphone portable lorsque l'on conduit. Mais encore une fois, les mœurs sont ce qu'elles sont aujourd'hui et malheureusement, l'abaissement de la limitation de vitesse risque d'augmenter fortement le nombre de morts sur les routes. Moi, personnellement, je préfère sur une route départementale croiser une personne à 160 km heure qui a les deux mains sur son volant et qui conduit plutôt qu'une personne à 80 km heure au régulateur de vitesse et qui est en train d'envoyer des tweetos. C'est juste personnel. Il faut bien comprendre que nous en sommes là et que malheureusement, de façon extrêmement perverse, le gouvernement est parfaitement au courant de ce phénomène. Je ne suis pas le seul à le dire et je ne peux pas croire. Et M. le ministre, vous qui avez été aux affaires, vous le savez, vous êtes entouré quand même de conseillers extrêmement intelligents, des NARC, de Jean-Pion-Félix-Mine et autres, ils sont tout à fait capables de tenir ce raisonnement et ils connaissent parfaitement les statistiques et les mesures prises dans des pays comme les États-Unis sur ces questions-là. L'aspect pervers, c'est que le nombre de morts va augmenter et comme le nombre de morts va augmenter sur les routes départementales, on va abaisser encore la vitesse de 10 km heure, on va passer à 70, puis peut-être à 60, et puis on va augmenter le nombre de radars, on va mettre en place, on va multiplier ce qu'on appelle les radars mitraillettes, c'est-à-dire les radars sur des véhicules embarqués, conduits par des agents de sociétés privées qui devront faire du chiffre d'affaires, des véhicules qui vont tourner 24 heures sur 24 parce qu'il va falloir rentabiliser un investissement sur un radar embarqué, c'est 70 000 euros, donc une société privée va vouloir l'amortir, les véhicules vont tourner à 24 heures sur 24 dans les départements, sur les routes où ils auront le plus de possibilités de flasher des automobilistes, pas forcément sur les zones dangereuses, donc on risque d'aller vers un cercle vicieux, le nombre de morts augmente, on augmente les radars, le nombre de morts augmente, on augmente les radars. C'est le principe des radars tueurs et c'est assez symbolique d'une société et d'une civilisation et d'un système politique parce que la France n'est pas le seul qui met en place ce type de mesures stupides et criminelles, on peut le dire, puisqu'il y a quand même des morts à la clé. et bien c'est symbolique d'une société et d'un système politique qui est totalement en effondrement, qui est totalement en décalage avec les intérêts les plus vitaux de ses concitoyens et ce qui aboutira, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos et qui sont tout à fait prophétiques, tout ce que j'ai dit s'est réalisé, on y reviendra sur le bitcoin, sur beaucoup de sujets, aboutira à une révolte et qui se transformera et que nous devrons transformer le moment venu en révolution. Avez-vous des questions, des sujets sur les radars tueurs ? Alors moi, j'ai deux questions. On nous dit souvent que les radars sauf des vies et puis plus récemment, des faits divers nous ont montré aussi que quelques accidents mortels sont dits à des suicides déguisés en accidents. Alors, des suicides déguisés en accidents, il y en a et c'est vrai que la sécurité routière ne communique pas ou peu sur ces questions-là, de même qu'elle ne communique pas ou peu sur quel type de véhicule est le plus susceptible de subir des accidents. En fait, on le sait, ce sont des véhicules plutôt anciens, ce sont des véhicules plutôt conduits par des jeunes, voilà, ce ne sont pas des véhicules en général de grand prix qui subissent le plus d'accidents. Après, les radars sauf des vies, alors attention, parce que dans les radars, vous avez aussi des radars de croisement, moi, je vous parlais des radars de vitesse. Les radars de croisement, le refus de priorité, c'est 40% des accidents de la route. L'alcool et la drogue au volant, c'est 40% des accidents de la route. Alors, ça peut se recouper, il peut y avoir et refus de priorité et alcool et drogue au volant. Donc, l'accidentologie, on la connaît, la véritable origine de l'accidentologie. Maintenant, les radars de croisement sont certainement, à mon avis, utiles dans beaucoup d'endroits, car les refus de priorité, effectivement, sont cause de beaucoup d'accidents sur des piétons, sur des deux-roues, sur des véhicules. Par contre, les radars de vitesse, c'est autre chose. Moi, si, encore une fois, les radars de vitesse devaient sauver ne serait-ce qu'une vie par an, moi, je suis pour, ne serait-ce que sauver une vie, sauver des personnes qui, sinon, auraient été tuées ou bien blessées graves, il est évident que, sans aucun problème, moi, je suis tout à fait favorable. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui ressort, malheureusement, des statistiques. Et au contraire, comme vous le dites, cher grand maître, il y a un nombre croissant de personnes, oui, qui se... Enfin, on sait qu'il y a une proportion d'automobilistes qui se suicident, aussi qui s'endorment. Il y a les radars, je mets le régulateur de vitesse, je m'endors. Et aujourd'hui, la principale cause d'accident sur autoroute, c'est l'endormissement. Donc, on peut mettre des radars sur autoroute, c'est tout à fait ridicule et c'est même, encore une fois, dangereux, puisque ça incite les personnes à ne plus toucher les commandes, à mettre au régulateur de vitesse et puis, finalement, s'assoupir au volant. C'est une réalité, aujourd'hui, de la sécurité routière. D'autres questions ? Oui, nous avons des radars sur les autoroutes, sur les nationales, sur les départementales. Mais alors, on peut se poser la question, ces radars sont-ils tous rentables ? Alors, les radars sont-ils tous rentables ? En fait, non, ils ne sont pas tous rentables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les préfets demandent aux sociétés concessionnaires, ce sont des sociétés concessionnaires qui installent des radars, d'installer des radars dans un département, elles vont dire aux sociétés, voilà, dans tel endroit et tel endroit où il y a des points où il y a eu des accidents, il y a des zones accidentogènes. Donc, installer un radar dans cette zone, ça va rassurer la population. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la vitesse et les accidents. Donc, on va installer des radars dans ces zones accidentogènes, mais il n'y aura pas de baisse des accidents parce que les accidents sont liés à, encore une fois, des refus de priorité, des personnes qui conduisent mal sur la route, qui roulent à colisée ou autre. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ces radars ne sont pas rentables. Et pour compenser, encore une fois, l'investissement dans un radar, c'est quelques 70 000 euros, eh bien, on va installer des radars dans des zones de forte circulation automobile où il n'y a pas d'accident, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura probablement jamais, mais où l'on peut flasher les automobilistes. Et en général, pour que ce soit encore plus rentable, on baisse la vitesse de 20 km heure, de 10 ou 20 km heure dans ces zones-là, on met un radar, comme ça, on est tranquille, on est certain de rentabiliser l'ensemble du parc qui a été installé sur un département. Les radars mis dans des zones accidentogènes, mais encore une fois, les accidents ne sont pas forcément, ils sont rarement liés à la vitesse, encore une fois, sauf dans le cas de l'aquaplanning, mais sinon, il n'y a pas de corrélation avec la vitesse, et on rentabilise les radars en baissant la vitesse de 10 ou 20 km heure sur des routes, sur des voies à forte circulation. Et dans ce cas-là, on a rentabilisé l'ensemble du parc installé sur le département en question. D'autres questions ? Oui, commandant, après la dictature de la finance, est-ce que le gouvernement va multiplier, je pense, les radars à l'infini, est-ce que ça va pas être une autre forme de dictature ? Alors, le gouvernement peut-il installer des radars à l'infini ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on en prend le chemin, on prend le chemin effectivement d'une répression à l'infini, mais dans tous les domaines. C'est pas seulement les domaines des radars, les radars, c'est assez emblématique, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, la répression est totale, la ponction de l'État aujourd'hui, c'est 58% du PIB, et ça augmente d'année en année. Et effectivement, on est dans cette situation où la répression gouvernementale se fait de plus en plus forte dans tous les domaines. On taxe l'épargne, on taxe le salariat, on taxe les entrepreneurs, on taxe les entreprises, on taxe la consommation, on taxe pour toutes sortes de raisons, pour des raisons environnementales, sociales, humanistes, la sécurité, enfin tous les prétextes sont bons, mais nous sommes entrés dans une dictature, dans une véritable dictature hyper répressive, sur le plan fiscal, encore une fois, qui est une atteinte très grave à la propriété privée, on vole les gens, on vole simplement le fruit de leur travail ou le fruit de leur épargne, ce qui est absolument scandaleux et absolument criminel. Mais encore une fois, tout système criminel, on l'a vu avec le nazisme, le communisme, l'esclavagisme, tout système criminel finit par s'effondrer, par ses propres crimes. C'est-à-dire que le crime amène le crime, on est aujourd'hui dans cette logique d'augmentation à l'infini, il faut comprendre aussi que les Français se comportent jusqu'à présent de façon extrêmement docile. J'ai souvent dit peuple de France, peuple d'esclaves, peuple de France, peuple de chiens. c'est une réalité, même si on voit apparaître ici et là quand même des pôles de résistance. Ça passe par des communications comme nous le faisons ici, mais ça passe aussi parfois par des actions de terrain qui sont légales ou illégales. Mais il y a quand même une résistance qui se met en place, mais elle ne concerne naturellement qu'une partie infime de la population qui jusqu'à présent accepte, accepte de façon scandaleuse cette répression et cette dictature fiscale qui est une dictature absolument bestiale naturellement, qui est une atteinte très grave à la propriété privée et à la liberté des citoyens. D'autres questions ? Comment combattre légalement contre les radars ? Alors, comment combattre les radars ? Déjà, effectivement, on a le devoir de dénoncer les injustices. Chaque citoyen a le devoir de relayer les informations comme nous le faisons ici, comme beaucoup le font sur les réseaux sociaux. C'est déjà en faisant passer l'information selon laquelle la répression gouvernementale est illégitime, elle est scandaleuse, elle est criminogène, elle est criminelle parce qu'elle tue des gens, encore une fois, nous avons mis en place des radars tueurs dans notre pays, c'est absolument terrible, ce sont les statistiques qui le disent, voilà, donc il faut être capable de relayer ces informations et à partir de là, le citoyen, en conscience, pourra s'opposer plus efficacement à cette répression politique. D'autres questions ? On a fait à peu près le tour ? Non ? Merci. Merci, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada